Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News A propos de chez Sony en fait, enfin plutôt d'une nouvelle invention Qui va arriver très prochainement sur le marché du jeu vidéo Mais là c'est vrai que Sony a des, on va dire des avances en fait là dessus sur cette technologie là C'est à dire que ça va être en fait finalement le casque à réalité virtuel Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement peut-être que vous avez dû en voir, en entendre parler C'est à dire que c'est une sorte de petit casque, en fait des grosses lunettes que vous allez mettre Et puis vous allez voir en fait le jeu à travers ce casque là En gros quand vous allez tourner votre tête, il y aura une vue de 360 Par exemple vous tournez votre tête à gauche Et bien vous voyez, enfin avec votre casque vous allez voir à gauche de votre écran Enfin c'est assez spécial, si vous voulez vous avez une sorte de vue panoramique Excusez-moi, là dessus, c'est vrai que c'est un casque plutôt intéressant Et bah pour l'instant on n'a pas réellement de casque de ce genre là Enfin sur les next gen, c'est à dire la PS4 et la Xbox One Mais ils ont là, attention, sur plateforme PC qui est plus une sorte d'alpha Enfin c'est plus on va dire une sorte de test en fait là dessus Parce que j'ai vu qu'il y a un jeu, je crois que c'est Arma Qui comporte le casque à réalité virtuelle C'est à dire que voilà, vous pouvez en fait vraiment bien jouer avec ce système là C'est à dire que bah voilà, vous tournez la tête Et bien dans le jeu vous tournez la tête aussi Et vous avez une sorte de vision, voilà Vous pouvez voir à peu près où vous vouliez avec ce casque là Et c'est vrai que quelque part, bah ça peut être très intéressant Donc ici c'est un concept qui risque d'apparaître très prochainement Enfin en tout cas de l'annonce Puisqu'il s'appelle Oculus Rift Qui risque d'être annoncé le 18 mars à la GDC en fait de San Francisco C'est un grand événement, un grand salon en fait pour le jeu vidéo A laquelle on va dire il y a Sony qui vont parler Alors pourquoi je vous parle de Sony ? Puisqu'ils ont dit en fait, ils ont déclaré comme quoi Ce 18 mars en fait, ils vont présenter une future innovation Ainsi qu'il y a eu des sortes de petits indices Laissant entendre, bah comme quoi ça sera une sorte de casque à réalité virtuelle Dont l'Oculus Rift Qui risque d'être présenté et bien le 18 mars à la GDC de San Francisco Donc à laquelle ça pourrait être Et bien moi je pense que ça peut être une très bonne idée Après à voir si c'est ça Mais en tout cas c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'il y a quand même deux personnes Qui vont être présentes, qui représentent en fait Sony Mais qui sont plutôt importantes de cette grosse compagnie là Il y a Richard Marx en fait qui est le directeur de recherche et de développement Ainsi qu'il y a Yoshida, si vous voulez monsieur Yoshida Qui est responsable de la partie logicielle de PlayStation de Sony C'est quand même deux personnes très très importantes qui vont aller là-bas Et souvent quand Sony ils vont ramener des personnes aussi importantes en fait Qui représentent un peu la compagnie PlayStation Il y a de grands risques Et bah est-ce que ce soit vraiment quelque chose de très important En tout cas de ce qu'ils pensent eux Et ce qui, enfin le futur marché aussi De ce qui va arriver aussi sur le marché Donc c'est vrai que quelque part franchement moi honnêtement Je pense que ça risque d'arriver ce 18 mars En tout cas ça va être quelque chose d'autre Mais je pense que ce casque à réalité virtuelle Risque d'apparaître en tout cas pour le 18 mars Bien sûr 2014 Donc finalement dans quelques semaines Dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Moi honnêtement je pense que Bah ça a un intérêt quand même là-dessus Ça a un petit rôle Une sorte Après je sais pas du tout le prix J'ai pas vu vraiment de prix encore Je sais pas du tout Peut-être à la plusieurs centaines d'euros A mon avis 100 Peut-être 200 euros le casque Ça c'est pas donné Mais quelque part à mon avis c'est un bon but Après faut pas juste que le casque soit super lourd Ou un truc comme ça Parce que sinon ça serait impossible à manœuvrer Enfin ça serait impossible limite à avoir sur la tête Ou ça on va voir mal à la tête au bout d'un certain temps Faut vraiment que ce soit un casque léger D'une très bonne ergonomie Comme je vous le dis à chaque fois Voilà faut que ce soit quelque chose aussi Un beau design En tout cas je vais vous montrer des images A laquelle à mon avis Sony pourrait présenter C'est à dire en fait l'Oculus Rift Et franchement il a plutôt un très beau design En espérant que ce soit ça pour le 18 mars En tout cas plus d'une personne attendre cet événement là Et puis surtout plus d'une personne attendre à ce que ce soit ce fameux casque à réalité virtuel Voilà merci à vous pour tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page vidéo personnel Je vous remercie aussi pour tout votre soutien Tout ça Sachant aussi que nous sommes maintenant 70 000 abonnés sur ma chaîne Ce samedi normalement il y aura une vidéo spéciale Motivation Qui va on va dire Qui va être un peu ma vidéo spéciale 70 000 Parce que bah voilà J'ai quand même 70 000 abonnés Et bah ça fait plaisir Et puis on va voir si je vais être assez motivé pour le sport Pour faire une bonne petite vidéo de motivation Merci à vous tous les gens Je vous dis à la prochaine C'est chaud